Parce que figurez-vous Delphine que Morgane ne vous aime pas. Non, pas du tout. Delphine de Vigan, je ne vous aime pas parce que ce week-end, et c'est vrai, c'est une vraie coïncidence, j'ai enfin atteint les 10 000 abonnés sur Instagram. N'embarrassez-vous, je vous en prie, arrêtez. Vous êtes trop chaud, on va se brûler. Non, c'est un non-événement, étant donné que je ne suis pas une influenceuse qui vit à Dubaï, je n'ai pas fêté l'événement en achetant des ballons en forme de chiffre chez Emma, dans le but de me filmer et de dire merci aux gens parce que j'ai vraiment autre chose à foutre. Et en parallèle d'avoir atteint ce chiffre sur mon compte Instagram, j'ai fini votre livre « Les enfants sont rois ». Ah bah merci ! Du coup, j'ai été contente une minute. Voilà, merci beaucoup. C'est toujours une minute de plus que d'habitude, mais ça reste léger. Votre livre, c'est l'histoire de l'enlèvement d'un enfant star, mais ça parle plus largement des dérives et de l'utilisation des réseaux sociaux et de la surexposition. Ouf, je ne vois pas trop de quelles dérives vous voulez parler. Moi, je trouve très honnêtement que tout va très bien. comme ma peau, grâce à Alohé Véran, ma nouvelle crème absolument miraculeuse contre le Covid. Pardon, je suis obligée de faire une promo dans la chronique, sinon ils vont tuer mon chien. N'oubliez pas que vous avez moins 20% avec le code SOS HELPME. Voilà, je suis obligée d'aller au bout, sinon ils tuent aussi mon chat. Et au fait, un pot acheté, c'est un vaccin offert dans un Ehpad de ton choix. Ça n'en finit pas, je sais, c'est pénible, mais ils ont menacé de tuer ma gerbie. Vous savez, je crois que le vrai problème, les amis de notre époque, c'est que j'ai beaucoup trop d'animaux. Delphine, je vous ai découvert en 2017 avec l'ouvrage « Nous et moi », qui ensuite a été adapté au cinéma, qui raconte l'amitié entre une jeune fille sur dos et un SDF. Adapté au cinéma, mais également dans ma propre vie, parce que blablabla blablabla, blague sur Daniel Morin qui pue, j'ai pas le temps de développer. J'ai eu un week-end un tout petit peu chargé, en plus je suis crevée. Non, pas le temps de développer, c'est ton surnom ! J'ai eu un week-end un tout petit peu chargé, les amis, je suis explosée de fatigue, ils font des travaux en face de chez moi. D'ailleurs, Delphine, je peux enfin vous répondre « Rien ne s'oppose à la nuit », eh ben si, le marteau-piqueur dont vous me ferez plaisir de rectifier. Non mais j'ai moins bossé, faut avouer, je lisais le livre, alors forcément la qualité de la chronique s'en ressent, Agnès, t'es une énorme lectrice du coup, non ? Allez, pile, gratuit ! Comme votre deuxième pot de gommage, casse-t'exfoliant, pardon, c'est chiant, mais je dois penser à ma tortue. Pour revenir à votre livre, et j'insiste, parce que je veux bien que tout le monde prenne bien conscience que je l'ai lu, la ménagerie de verre. Sous mes airs, je suis capable de finir un livre de 300 pages en un an et demi, faut pas croire. Votre livre, il m'a collé des frissons à plein de moments, et pas seulement parce que j'ai contracté le variant égyptien du Covid. Variant égyptien du Covid, qui est une jolie manière de dire qu'il y avait pas mal d'alcool à la fête de fin de tournage de n'oubliez pas les paroles. Donc ce livre, il m'a collé des frissons, parce qu'en lisant, tu te dis, c'est tellement pas exagéré, c'est absolument terrible. Les gens qui instrumentalisent leurs enfants en se faisant une thune monstre sur YouTube, et moi je suis là à perdre mon temps, putain ! Comme une conne sur le service public, gnagnagna, Delphine, quel bon bouquin, mais quel idiote ! Daniel, prends ton manteau, bois un arrêt de bulle, tu vas m'enfanter vite fait, on va être riche ! Tu l'auras ta caravane à côté de Kenji ! Bref, vous voyez Delphine, je comprends que vous ayez les dents qui rayent le parquet et aient envie de gagner plein de prix littéraires, mais encore une fois, je vois vraiment pas un monde dans… Voilà, je n'arrive pas à finir, il n'y a pas de dérive dans le monde dans lequel on vit ! Merci, mon gars, c'est génial ! J'avais peur de parler dans mon masque ! Non mais…